Et non, là encore, je vais citer André. André disait que nous étions avant tout des guides. Et que l'art du dressage, c'était de révéler le potentiel du chien sans jamais empiéter sur son caractère. Vous prenez une méthode draconienne, vous n'allez rien rivaler, vous allez effacer. C'est donc le contraire de ce qui est demandé à la base. Alors là encore, pour vous expliquer ça clairement, j'ai pris quelques notes et je vais vous les lire. Attention, pour comprendre ça, il faut quand même un petit bagage de départ. On ne commence pas la compétition sans apprendre un minimum. Là, on démarre quand même avec quelques connaissances. Donc, vous avez plusieurs phases d'apprentissage. 1. La compréhension de l'exercice. 2. La technique. 3. La mise en place. Et 4. La cohérence pour bien associer tout ça. Mais avant tout, il faut le chien pour. Ce qui est difficile d'expliquer dans ce type de débat, c'est qu'au départ, tous les chiens ne sont pas faits pour faire de la compétition. Je ne parle même pas de haut niveau. Je parle d'une compétition simple et basique. Si vous n'avez pas un minimum de connaissances au départ, c'est-à-dire que si vous n'avez pas un petit peu étudié le ring dans ces grandes lignes, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous allez faire n'importe quoi avec n'importe qui. Et fatalement, vous allez être très déçu de ce que vous allez faire. Et ensuite, vous allez être, comment dire, vous allez être bloqué pour pouvoir rebondir. Parce que vous avez subi un échec. Et cet échec va être très, très difficile à digérer. Surtout si vous avez eu affaire à des personnes peu recommandables qui ont maltraité ou sévèrement puni votre chien. Donc là, votre intelligence, normalement, devrait vous alerter. Dans le débat sur la thématique du mordant, une jeune femme a eu ce problème dans un mauvais club. Et elle a laissé faire certaines choses dites maltraitantes. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle explique des choses. Mais n'étant pas là, on ne peut pas avoir un avis tranché sur ce qui s'est réellement passé et dans quelles conditions ça s'est passé. Par contre, une chose est sûre. Petite A, elle a laissé faire ça. C'est quand même vous, le propriétaire du chien. Donc, vous êtes responsable de ce qui se passe sur le terrain. Si quelqu'un se conduit mal avec votre chien, que ce soit un homme d'attaque ou un dresseur qui tient une longe et qui devient farfelu et qui fait n'importe quoi, c'est à vous de dire non. Ça, vous ne faites pas ça à mon chien. Alors, si ça avait été mon cas, par exemple, croyez-moi, on aurait été deux. Petit B, non seulement cette jeune femme laisse faire une maltraitance sur son chien sans réagir, peut-être qu'elle a réagi et qu'elle a claqué la porte, elle n'a pas précisé. Enfin bon, c'est quand même étrange de raconter une histoire pareille. Mais en plus de ça, selon l'aventure que vous venez de subir, qui est quand même assez dramatique, vous partez du principe que si on a fait ça à vous, les autres le font. C'est-à-dire qu'elle interpelle Bernard en lui disant, Bernard Boutonnet qui était sur le plateau et qui est champion de dressage, en disant vous avez aussi, vous avez dû avoir des méthodes aussi extrêmes pour amener un chien à haut niveau. Alors là, mes amis, qui peut dire que quelqu'un a employé des méthodes extrêmes pour emmener un chien à haut niveau ? Là, je suis resté mais bouche bée, quoi. C'est comme si vous faisiez un débat sur les arts martiaux avec quelqu'un qui est ceinture jaune de judo et qui va interpeller un maître reconnu en lui disant ce qu'il faut faire. Ça me paraît quand même assez hallucinant comme débat. Et derrière, les deux animateurs ne bougent pas. C'est quand même une jeune femme qui n'a pas de bagage synophile, qui n'a même jamais fait de compétition de la passe que j'ai compris, qui invective un champion de dressage. C'est quand même un petit peu le monde à l'envers. Ensuite, les explications vont varier sur le fait que, malgré avoir essayé des méthodes étranges, il n'y a pas eu de succès en compétition. Mais que les gens qui emploient les mêmes méthodes étranges ou extrêmes, eux réussissent. Donc là, au bout d'un moment, ça devient schizophrénique. Donc, soit tu emploies des méthodes extrêmes et ça marche, soit tu emploies des méthodes extrêmes et ça ne marche pas. Mais il n'y a pas dans un cas que ça marche, dans l'autre cas que ça ne marche pas. C'est assez délirant comme situation. Mais bon, voilà, c'est typiquement le genre de débat où à la fin, en fait, rempli du vide avec du rien, on est systématiquement dans les contentieux et on n'avance pas sur le débat de référence. Le mordant rend-il les chiens agressifs ? On ne sait toujours pas. Alors oui, fatalement, parce que si vous voulez faire un débat, on va dire, intelligible et cohérent, vous devez le fractionner. Vous devez au moins le fractionner en quatre parties. Première partie, est-ce que le mordant rend les chiens agressifs ? Voilà, première partie. Deuxième partie, quelles races sont employées et pourquoi ? Troisième, quelles méthodes il faut utiliser ? Et enfin, dernière partie, quels sont ces mystérieurs ringueurs qui prennent un plaisir fou à faire vendre des chiens ? Donc voilà, des intervenants sur le plateau, des intervenants sérieux, des éleveurs, des dresseurs, des responsables de canines, de clubs de race, des gens comme ça. Voilà, on fait un petit bilan et on explique les choses. On prend des intervenants, des questions des intervenants, et on explique des choses. Mais on ne prend pas des gens puisés au hasard qui n'ont aucun bagage cynophile pour expliquer à un champion la conduite à tenir, quand même. Moi, je n'avais jamais vu ça. C'est quand même assez hallucinant comme concept. Et puis, il faut se mettre dans la peau de l'invité principal. Je vois Bernard, qui est un de mes grands amis, que je connais très bien, il est tout sauf violent. C'est un homme charmant dans la vie, très gentil, très sympa, humble. D'ailleurs, il explique sur le plateau que ce n'est pas son métier. Il fait ça par passion. Lui, c'est un vrai, vrai passionné. On se connaît depuis 40 ans. Je vous garantis que c'est un passionné. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, quand on lui pose des questions comme ça, sorties d'un contexte, le gars se sent piégé. Non pas piégé, si vous voulez, dans le style guet-apens, on aurait voulu lui tendre un piège, etc. On est piégé. Parce que, qu'est-ce que vous voulez répondre ? Vous êtes là, au milieu de gens qui vous insultent sur un chat, et de l'autre côté, des gens qui racontent n'importe quoi, ou qui racontent des choses qu'ils ont vécues, mais qui ne sont pas dans la compétition vraiment de haut niveau, avec des vrais cynophiles. Donc, tout ça, c'est très compliqué. Alors, quand je dis piégé, vous comprenez bien que je n'accuse pas les deux animateurs éducateurs, qui ont l'air d'être des bons gars, en plus. Le problème, il n'est pas là. Mais quand on articule un débat comme ça, et qu'on invite des gens de haut niveau, qui ont fait de la compétition de haut niveau, il faut éviter les maladresses. Il faut vraiment poser les bonnes questions, s'entourer de gens compétents. Si vous avez eu des personnes qui ont subi quelque chose de dramatique sur un terrain, ça peut arriver. Personne ne détient une vérité sur une discipline. Vous prenez toutes les disciplines sportives, vous allez toujours trouver un mouton noir. C'est comme ça. L'espèce humaine est ainsi faite. Mais il ne faut pas généraliser. D'ailleurs, à un moment, un des deux garçons a dit, attendez, on va essayer de mettre des pourcentages. S'il y a tant de personnes, il faut les virer, etc. Mais non, mon garçon, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas autant de personnes négatives dans la compétition. Et puis, il faut voir ça aussi par pays. Si des gens prenaient des méthodes extrêmes pour dresser des chiens, vous prenez la Suisse, la Suisse, c'est interdit. Collier, je ne sais même pas s'ils ont le droit d'avoir un collier chiennet, étrangleur. Donc, nous, on a fait des stages en Suisse plusieurs fois. Et là-bas, la première chose qu'ils font, quand vous arrivez, c'est qu'ils vérifient votre matériel. Il n'est pas question d'avoir un collier torcatus ou un machin comme ça. C'est niet. Donc, nous, pas de problème. Quand on fait des stages là-bas, nous, on dresse collier pas plat. Moi, j'aime beaucoup la laisse belge et le art des longes. Donc, on n'est pas du tout ennuyé avec ce problème. Mais, il faut savoir que les Suisses ont été champions du monde dans le monde du règne. Ils ont eu des résultats incroyables aussi en RCI. C'est un peuple de dresseurs de haut niveau. Ce n'est pas des rigolos. Alors, comment tu le fais ? Donc, l'adage, tu fais de la compétition, tu veux marquer des points, tu veux aller au haut niveau. Donc, pour ça, tu emploies des méthodes extrêmes. Non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est même tout à fait le contraire. Dans toute ma carrière cinophile, depuis ma jeunesse, j'ai une carrière aussi bien militaire, parce que j'étais aussi être chien militaire et civil. Et avant, j'ai connu d'autres domaines dans la Sino. Les gens les plus radicaux que j'ai vus, ce sont les éducateurs. Ce ne sont pas les compétiteurs de haut niveau. Et, en fait, c'est simple à comprendre. Vous avez des éducateurs qui ont une science du dressage, qui maîtrisent bien les choses. Ce n'est pas eux à remettre en cause. Ce sont les gens qui viennent demander un coup de main. lorsque vous avez un chien de trois ans et demi où les maîtres ont été hyper permissifs, il a eu droit à tout, canapé, manger à table, les gens passent et des meilleurs, ils tirent comme un bœuf pour aller se promener, c'est l'enfer, un chien comme ça. Les gens arrivent, au bout d'un moment, ils voient, les personnes admettent qu'ils ne maîtrisent plus du tout ou le chien. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent, il y a un éducateur, je vais le voir. Ils vont soit dans un club, soit voir un éducateur privé et ils arrivent avec le chien. Sauf que le chien, il a un passif de trois ans, trois ans et demi et il a toujours eu droit à tout. Des fois, Kiki, il n'est pas content quand on lui tire l'oreille. Les gars sont obligés de prendre certaines méthodes pour le recadrer parce que sinon, ils ont en face d'eux un petit démon de trois ans qui est enragé et qui fait ce qu'il veut. Même si le chien, il est sympa. Il y a quand même un côté un peu loufoque ou fantaisiste. Vous invitez des gens chez vous, ils sautent partout. Bref, c'est l'enfer. Donc les gars sont obligés un petit peu de l'écadrer. Et je ne vous parle même pas d'un lascar comme ça qui lui n'est pas gentil. Le chien, il arrive à trois ans, trois ans et demi, il a eu le droit au canapé. Vous voulez le pousser un peu, il grogne, vous voulez faire s'il grogne. Voilà. À un moment, les gens commencent à se dire, voilà, Kiki, il faut quand même qu'il rentre dans un cadre. Les gens arrivent voir ses éducateurs. Le chien à un certain âge a vécu, il est raide. Il a bien fallu le mettre en place. Vous savez, ce n'est pas lié spécialement à une discipline. d'ailleurs, les outils nommés dans la vidéo, colliers sociaux, c'est dans la cynophilie en général. Ce n'est pas des instruments qui sont liés à la compétition canine. Moi, j'ai toujours vu dans les clubs des gens avec des colliers torcatus, des colliers trangleurs, des machins comme ça. c'est très simple parce qu'ils ne maîtrisent pas le chien. D'ailleurs, si vous regardez bien le reportage de cette dame, elle a mis un reportage en noir et blanc, je crois, et vous regardez, ce n'est pas du tout une séance de ring, c'est une séance d'éducation. là, je m'adresse à des gens qui ne sont pas du métier. C'est très simple pour faire une différence entre une séance de ring et une séance d'éducation. Quand vous voyez des labrador, des braques, des Saint-Bernard, de ce type de chien comme ça, c'est interdit en ring. Ils n'ont pas le droit de mort. Donc, ça ne peut pas être du ring. Après, cette femme nous parle d'autres méthodes qu'elle a filmées, etc. Moi, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu le film, mais qui seraient passé dans des clubs. Si ce qu'elle dit c'est vrai, là, il faudrait peut-être remettre quelques pendules à l'heure. On est bien d'accord. Alors, voilà pourquoi je vous parle de la différence entre un chien qui va être mis dans les mains d'un éducateur d'un certain âge, etc., et d'un chien de compétition. En général, qu'est-ce qui se passe avec un chien de compétition ? Le ringer, bien qu'il pratique, je vais parler du ring en général, mais c'est pareil pour toutes les disciplines, va aller choisir son chiot chez un bon éleveur, il va le choisir par rapport à des origines qu'il affectionne en général. Ensuite, il va commencer à le mettre en place tout jeune, à le sortir, à le promener, etc. Donc le chien ne va pas avoir le côté permissif d'un maître qui lui aurait laissé tout faire. Je ne vais pas parler pour les autres, je vais juste vous parler de ma méthode. j'ai toujours apprécié l'adage de M. Donat qui était un grand dresseur de Malinois, qui avait le fameux Urgot Thurenfels, qui disait toujours « Je commence le plus tôt possible parce qu'à la maternelle, il n'y a pas de conflit. » C'est ce que je fais également. Et cet adage, je le joins à celui de mon premier maître de dressage, Alain Savignan, qui disait « Si tu ne veux pas que ton chien te désobéisse, apprends-le jamais à te désobéir. » Voilà, ça c'est les deux choses que je garde à Vitam Eternam. D'ailleurs, je ne remercierai jamais assez Alain pour nous avoir enseigné de si belles méthodes de dressage. Lorsque j'ai mon chiot tout jeune, une fois que les vaccins je peux le sortir, etc., je le promène toujours. Moi, j'ai la chance d'être à la campagne. J'ai la forêt à côté de chez moi. Je lui mets un petit collier plat et il a toujours une pelote de cordelettes de 10-15 mètres. Donc, je le promène toujours avec ça. Donc, quoi qu'il fasse, je l'ai à l'œil. Il ne peut pas me désobéir, il ne peut pas s'enfuir, quand je l'appelle il est obligé de venir, quand il mange une saloperie, hop, je le contrôle, etc. J'ai toujours cet axe de contrôle. Je ne déboure jamais mes exercices sur le terrain. Je les déboure toujours à l'extérieur du terrain. C'est-à-dire que mon rapport d'objets, je le déclenche en pistage, le prend-on, le prend-on, que l'on travaille à côté pour que le chien ait une belle tenue sur le rapport d'objets. Ça, c'est un atelier que je fais à part. Je travaille, ça, je le fais un peu chez moi, à la maison, choses comme ça. je travaille ma marche au pied, tous les exercices, les absences, je travaille ça à l'extérieur. Quand je rentre sur le terrain de dressage pour mettre mes exercices d'obéissance en place, ils sont débourrés à 80% si ce n'est pas plus. Quand je rentre sur le terrain, je les rentre juste pour mettre vraiment les mises en place, le codifier un petit peu sur le démarrage des exercices. J'aime bien savoir avant que le juge me dise voilà, vous vous mettez en place pour le rapport d'objets. J'aime bien que le chien il sache un petit peu de quoi il en retourne avant qu'on parte tous les deux dans l'aventure. Chose comme ça. Voilà ce que je fais sur le terrain. Ensuite, en ce qui concerne les sauts et le mordant, il faut attendre un certain âge pour que le jeune chien ait le squelette pour. Et le mordant, le mordant sur le terrain on fait un peu de mordant sur le terrain à l'extérieur on fait des changements de terrain c'est très important aussi pour le chiot quand il est petit et pour les sauts c'est pareil je déclenche ce qu'on appelle l'amour du saut. Donc chez moi j'ai comment je pourrais vous expliquer ça j'ai un terrain qui est j'ai un petit terrain mais qui est assez long donc j'intercale des haies je mets une petite haie une haie un peu plus grande un peu plus grande tout en longueur et à la fin de mon terrain j'ai le saut en longueur. Je demande à des amis de venir avec des chiens aguerris au saut et à la file on court, on saute on court, on saute on court, on saute et avec mon jeune chien je l'emmène comme ça sur les sauts de haie je déclenche cet amour du saut donc même un chien récalcitrant sur le saut quand il voit les autres courir et sauter par mimétisme au bout d'un moment il est volontaire donc je travaille comme ça quand j'arrive au bout du terrain donc j'ai le saut en longueur je le lâche je lâche ma longe il saute le saut en longueur au début c'est un petit saut en longueur pour qu'il s'habitue on fait le tour du terrain et de l'autre côté pareil j'ai quelques sauts alors qu'ils sont un peu différents j'ai des sauts une haie fixe en bois choses comme ça donc toujours pareil on finit par un petit saut en longueur on avait mis en place cette méthode avec des copains parce qu'on était de la génération du saut en longueur où on est passé du fossé du trou au bar en plastique donc il fallait bien trouver une solution donc on avait mis les deux fossés comme ça un trou et le bar en plastique comme ça le chien hop il savait par mimétisme et par jeu et par joie qu'il fallait qu'il saute par dessus parce qu'il avait en vision dernièrement la dernière vision qu'il avait c'était la clé en fait et on a beaucoup beaucoup travaillé comme ça et on avait une joie dans les sauts d'ailleurs même sur des j'ai eu une chienne qui n'avait pas du tout d'un mort de saut on a déclenché ça comme ça donc vous voyez ensuite il suffit de le refaire sur un terrain extérieur en prenant des petites oeufs et faire exactement la même chose et le chien aime sauter une fois qu'on a déclenché l'amour du saut là on passe à la performance c'est autre chose une fois qu'on a la performance donc là en motivation et après seulement je mets les mises en place voilà comment je fais donc vous voyez qu'il n'y a pas de méthode extrême avec cette technique en définitif quand vous travaillez sur des sur des lignages de chiens prédisposés vraiment prédisposés au travail qui ont une sélection faite pour ça et que et que vous vous prenez beaucoup de plaisir à travailler avec votre chien c'est c'est cette stimulation et l'amour du travail qui va faire que le chien va énormément vous rendre ce que vous lui donnez en fait et bien pour le mordant c'est exactement pareil vous allez vous allez instaurer un système qui va faire que votre chien va prendre un plaisir incroyable à mort et là vous allez vraiment vous retrouver avec la théorie d'André sur le serrage de mâle donc vous voyez on n'a pas besoin de prendre des choses très extrêmes ou parfois ce que j'entends sur internet c'est pas la peine si vous avez un chien d'un bon élevage d'un bon lignage qu'à me travailler et si vous vous accentuez son amour du mordant des sauts de l'obéissance etc vous savez aujourd'hui on a des chiens avec des gènes récitatifs très poussés vous avez des chiens qui comprennent très très vite des choses donc vous n'avez pas besoin de rentrer dans des systèmes extrémistes pour vous faire obéir j'en bafouille